Un petit morceau de pain, Agnès le digue. « Maman, j'ai faim ! Mange ta main et garde l'autre pour demain. » Le petit garçon regarde cette baguette d'apparence incroyablement croustillante qui dépasse du panier qu'elle trimballe au bout de son autre bras, celui qu'il ne tient pas. Il a faim. Il y a ce pain, mais un gros obstacle entre eux deux. Une mère, accrochée à ses principes comme un naufragé à une planche en bois. Lâcher, c'est mourir. C'est la même histoire chaque matin après l'école. Nicolas a faim, d'avoir couru pendant la récréation et réfléchi à ses leçons. Le quart d'heure de marche avant d'arriver à la maison n'arrange rien, mais c'est un des nombreux principes. L'activité physique, c'est bon pour la santé, au milieu des cinq fruits et légumes par jour et du gras salé sucré. De toute façon, dans le métro, un autre principe dirait de laisser sa place aux vieux et aux femmes enceintes, alors autant marcher. Sa mère n'est pas méchante, loin de là. Elle se débrouille comme elle peut, c'est tout. Élevé seul, un enfant n'a rien d'aisé. Le problème n'est pas financier. Nathalie a hérité de l'appartement de sa grand-mère, travaille à son compte, dans un domaine qui lui permet de bien gagner sa vie, et n'a besoin ni de luxe ni de démesure pour être heureuse. Par contre, humainement, quand le géniteur s'est barré sans prévenir, enfin, si, en prévenant qu'il n'assumerait rien, puisque ce gosse, il ne le voulait pas, elle a conservé le logement de mamie, son travail, son quartier, ses racines surtout, pour ne pas vaciller au premier coup de vent. Mais elle s'est surtout imposée de garder le cap de la mère parfaite en ligne de mire, dès la naissance. Arroser son fils de bon principe est, selon elle, la meilleure solution pour qu'il pousse droit. Et s'il pousse droit, il ira haut. C'est normal de vouloir le meilleur pour son enfant, non ? Ce matin-là, Olivier n'a aucune envie d'aller haut, il a surtout faim. Vraiment faim. Parce qu'il s'est fait piquer son goûter à la récré. Les grands du CM1, qui ont repéré depuis quelques semaines qu'il avait toujours de bonnes choses dans son sac, et qu'il n'était pas du genre à se battre dans la cour de l'école pour défendre son morceau. Et dire qu'en plus, il n'a même pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. La coupure de courant dans la nuit a été fatale au réveil maternel, et donc à son bol de céréales. Elle n'a même pas pris le temps de lui mettre quelques gâteaux supplémentaires dans le sac, tellement elle craignait d'être en retard à l'école. Ça ne se fait pas. Principe de planche en bois. Sur le trottoir, tiré par sa mère qui se lalomait entre les passants, il ne marchait pas, il volait, les cheveux ébouriffés au vent, la joue marquée d'un graphisme géométrique inspiré des plis de l'oreiller, et son sac à bout de bras qui suivait comme la banderole d'un avion publicitaire. Sur le trottoir, devant la boucherie où elle fait la queue pour leur repas de midi, il a tellement faim, avec ce panier qu'il porte en l'attendant, et une baguette désormais à portée de main, sans obstacle, qu'il imagine toutes sortes de scénarios. Il a bien pensé en arracher un morceau discrètement. Ou alors, entrer quand même dans le commerce, se poster à côté de sa mère, et fixer sans scier le boucher d'un regard implorant, jusqu'à ce qu'il lui propose un morceau de saucisse. Mais elle ne veut pas qu'il mange avant d'être à table, ça coupe l'appétit, c'est comme ça et pas autrement. Poussez droit pour aller haut. Alors il essaye de penser à autre chose. À côté de lui, devant la rôtisserie où grillent les poulets qui dégagent de délicieux mais fourbes effluves, un chien est assis, stoïque, insensible aux deux filets de bave qui commencent à s'échapper de chaque côté de sa gueule fermée. Ça finit aussi par couler chez l'enfant, un peu plus haut, au niveau des yeux. Il préfère encore rester sur sa faim qu'essuyer une colère passagère ou la décevoir. Après tout, la planche en bois, il est dessus aussi, qu'il le veuille ou non. Pourquoi tu pleures ? L'homme s'est accroupi pour être à la hauteur de l'enfant. Il n'est ni jeune ni vieux. Les cheveux noirs, épais et saupoudrés de blanc, barbe naissante sur une mâchoire carrée, des yeux bleus foncés et des dents très blanches que Nicolas remarque instantanément, car le sourire est généreux. Il a surtout une baguette coincée sous le bras qui arrive à 20 cm du nez du garçon. Double supplice. Parce que j'ai faim. Pourquoi tu ne manges pas un petit morceau de ton pain ? Parce que je n'ai pas le droit. Elle n'est pas à toi, cette baguette ? Si, mais maman ne veut pas. Pourquoi elle ne veut pas si tu as faim ? Parce qu'elle dit que ce n'est pas bon de manger en dehors des repas. C'est presque le repas, là, il est midi. Elle est où ta maman ? À la boucherie. Il y a trop de monde dans la file, elle voulait que j'attende dehors. Tu crois qu'elle nous voit ? Non. Pourquoi ? Parce que je partagerais bien un petit bout de baguette avec toi. Moi aussi j'ai un peu faim. Et je déteste avoir faim. J'ai l'impression d'avoir des grenouilles dans le ventre. Pas toi ? Moi, c'est des vers de terre. Tiens, nourris tes vers de terre, je m'occupe de mes grenouilles. Il lui tend le morceau qu'il vient de découper de sa baguette sous le bras. Et en brisant pour lui. Il se sourit, sans un mot, en mâchant au service de leur bestiole respective. Puis il part en lui adressant un clin d'œil et en le laissant la bouche encore pleine, heureusement du dernier morceau, juste avant que sa mère ne revienne avec ses deux steaks hachés dans la main. Nicolas s'arrête de mastiquer. Il avalerait bien la mie restante, mais elle est encore trop volumineuse pour ne pas prendre le risque de s'étouffer. Il espère donc qu'avec le temps, elle se dissoudra progressivement dans la salive et glissera délicatement dans sa gorge. Il lui suffit de ne rien dire jusqu'à la maison, ni vu ni connu. Mais sa mère le voit, le connaît, et lui demande immédiatement ce qu'il mange. Quand Nicolas lui répond du pain, elle regarde alors la baguette. Le bout qui dépassait est intact. Elle la retourne pour vérifier l'autre côté, imaginant qu'il est capable de pousser le vice jusqu'à dissimuler intelligemment le délit. Et là, elle regarde son fils, les yeux écarquillés. « Où l'as-tu trouvé ? » « C'est un monsieur qui me l'a donné. » « Quel monsieur ? » « Je ne sais pas. » Le garçon passe alors l'ascension des trois étages de l'immeuble à réviser le principe en bois de l'inconnu à qui on ne parle pas. À chaque palier, la jeune femme s'arrête pour respirer, réfléchir, lever les yeux au ciel, puis en remettre une couche en attaquant les marches suivantes. Le repas et la table se préparent en silence. Et Nicolas se jette sur son assiette, sans comprendre pourquoi, malgré les minutes qui défilent, celles de sa mère restent pleines. « Pourquoi tu ne manges pas, maman ? J'ai pas faim. » « Ça va pas ? » Trois mots de trop qui font déborder le vase de peine et de peur plein à ras-bord qu'elle a jugulé jusque-là. Non, ça ne va pas, parce que l'inconnu qui a donné un morceau de pain à l'enfant aurait tout aussi bien pu l'emmener avec lui. L'enlever, l'expédier en Asie, dans un trafic d'enfants, ou le violer et le tuer en l'abandonnant dans une ruelle sombre à quelques dizaines de mètres d'ici. Tout ça pendant qu'elle achetait ses steaks hachés, tout en souriant poliment au boucher, qui essayait de l'emballer en même temps que la viande dans le papier sulfurisé. « Il ne faut pas parler aux inconnus, lâche-t-elle entre deux reniflements. Ça peut être dangereux, mais il était gentil. » « Justement ! » « Alors on ne peut parler à personne, si on ne peut parler ni aux méchants parce qu'ils sont méchants, ni aux gentils parce qu'ils sont gentils. » « Quand je suis là, si, mais t'étais juste à côté et je n'ai rien vu. » Et elle se remet à pleurer. Le petit garçon finit par passer son bras autour de son cou et lui dire dans l'oreille qu'elle ne doit pas être triste, qu'il est là et qu'il ne parlera plus à personne, promis. Puis il ajoute « Si t'as pas faim, je peux prendre ta viande et tes gnocchis ? » « Oui, mon chéri, mange. Mange à ta faim, comme ça tu n'auras plus besoin de prendre du pain chez les autres. » De fatigue, de peur et de culpabilité. Les larmes. De fatigue, de peur, de culpabilité et de honte. « Ah, il est beau l'habit de la mère parfaite, si c'est pour voir l'édifice s'écrouler pour un moment d'inattention, une baisse de vigilance passagère. » Elle essuie les vents en allant se réfugier dans les bras de Nicolas qui sent bien que ce n'est pas trop le moment pour demander un dessin animé. Il n'avait vraiment pas l'impression d'être en danger en acceptant ce morceau de pain. Mais elle est tellement secouée qu'il se trompe peut-être. « À moins que ça existe une mère qui se trompe. » Quinze minutes de marche dans l'autre sens, en silence, sans panier, sans baguette qui dépasse, sans faim. Juste la promesse d'un pain au chocolat à seize heures, afin de compenser le matin à jeun pour l'enfant. Compenser la peur, la culpabilité, la honte pour la mère. Finalement, il passe l'après-midi à penser et à digérer. La double dose de steak gnocchi pèse lourd sur l'estomac. Les larmes de sa mère aussi. Il ne sait pas lesquelles il digérera le mieux. À sept ans, on est un grand, on ne doit pas faire pleurer sa maman. Mais il repense à l'homme de midi. C'est dommage qu'on ne puisse pas parler aux gentils, quand ils sont vraiment gentils. Le petit pain est gros, elle a pris le format maxi. Triple barre de chocolat, du sucre glace partout qui colle au doigt. 1600 calories à lui tout seul. Mais Nicolas a encore un processus de digestion en cours. Le ventre ne précise pas si ce sont les pâtes ou le chagrin maternel. Il le mangera plus tard. « Tu es sûre ? Pour une fois, tu as le droit de manger avant d'être à la maison, tu sais ? » « J'ai pas faim. Comme tu veux. Je peux prendre un petit morceau alors ? » Et là, Nicolas se souvient qu'elle n'a rien mangé à midi. Décidément, aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi dans l'onglet nourriture de leur vie. Ils se sont assis quelques instants sur un banc du parc Monceau, sur le chemin du retour. Nathalie a attaqué la viennoiserie pendant que Nicolas lui raconte son après-midi en regardant les pigeons. Ils sont agglutinés devant eux à chercher les miettes dans le gravier de l'allée. Gênés par l'arrivée d'un coureur à pied, les volatiles s'éloignent dans un envol désordonné. Quand Nicolas lève les yeux vers le fauteur de troubles qui arrive d'un pas léger, il croise le regard de l'homme au pain. « Oh, bonjour mon garçon ! Tu te sens mieux ? » demande-t-il en s'arrêtant à leur hauteur et en posant ses mains sur le haut de ses genoux pour récupérer un peu d'oxygène. Nathalie range instantanément la viennoiserie dans son sachet et frotte discrètement la commissure de ses lèvres du revers de la main. Pour le sucre glace. Elle aurait bien envie de demander à Nicolas qui est cet homme. Mais la bouche pleine... « Oui, ça va mieux. C'est ma maman ! » dit-il en la montrant avec son pouce. « Bonjour madame ! » Elle avale précipitamment la dernière bouchée avant de le saluer. « Je comprends mieux pourquoi ce petit est affamé si vous lui mangez son quatre heures. » Nathalie reste interdite face à cette remarque, les yeux ronds et le dernier morceau coincé dans l'œsophage. « Qui êtes-vous pour vous permettre ? » Je vous taquine, précise-t-il en souriant. « Maman, c'est le monsieur qui m'a donné le morceau de pain, je m'y dis. » « Ah, c'est vous ! » « Et de quel droit vous abordez les petits garçons seuls sur le trottoir ? » « Vous n'avez pas honte ? » « Non. » « Vous devriez. » « Non plus. » « Ah ! » « Et pourquoi ? » « Parce que je n'ai rien fait de mal. » « Mais vous auriez pu. » « Si j'avais été un psychopathe, oui. » « Mais je n'en suis pas un. » « J'avais du pain. » « Il avait faim. » « Je lui ai donné un morceau. » « Je ne vois pas où est le mal. » « Je lui apprends à ne pas manger avant le repas. » « Même s'il pleure. » « Le liquide translucide qui s'échappait de ses yeux évoquait assez précisément ce que j'appelle des larmes. » « Je vais si faim que ça ? » demande-t-elle alors à son fils en se tournant vers lui. « Oui. » « On n'a pas eu le temps de prendre le petit-déjeuner. » « Et ton goûter ? » « Ils me l'ont piqué dans la cour, les grands. » Nathalie reste quelques instants dubitative. Puis elle lève les yeux vers le ciel pour tenter de retenir son liquide translucide à elle. En vain. L'homme s'assoit au bout du banc en respectant une distance de sécurité pour ne pas lui donner l'impression de l'envahir. Il prend alors conscience de sa dégaine, pas franchement sexy. Le short court de course laisse apparaître ses cuisses blanches et fines. Le t-shirt a absorbé la transpiration dans un V caractéristique. Ses cheveux doivent être plats sur la tête, quelques mèches collées au front brillant. Quant à l'odeur, l'odeur, d'où la distance de sécurité aussi. « Je crois que ce n'est pas bien grave tout cela, » dit-il alors à voix basse. « Si, c'est grave, » dit la jeune femme en se cachant le visage dans ses mains. « Ben non, maman, c'est pas grave, tu vois, je vais bien. » « Vous voyez, il va bien, c'est pas grave. » « Il n'est pas mort d'inanition, je ne l'ai pas kidnappé. » « Il vous a même autorisé à manger son pain au chocolat. » « Enfin, j'espère. » Nathalie glousse au milieu des larmes. « Oui, je lui ai demandé si je pouvais. » « Vous êtes bien élevé. » Déjà, il s'est fait piquer son goûter du matin. Ce serait un comble que sa mère lui ait piqué son 4 heures. « Je m'appelle Alain, » ajoute-t-il en lui tendant la main. Ce petit garçon, c'est moi, il y a 23 ans. J'en avais 7, l'âge de raison. En tout cas, celui où on commence à comprendre certaines choses de la vie. Ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier, parce qu'il a changé la mienne de vie. Dire que c'est un morceau de pain qui a modifié la trajectoire de mon existence, parce que sur le banc, devant la gentillesse de l'homme, et malgré son odeur, ma mère a accepté qu'il nous invite au restaurant le soir même pour mettre un peu d'ordre dans notre alimentation chaotique. En un regard bleu foncé, elle a laissé tomber ce grand principe qui, un autre jour, l'aurait incité à répondre non. L'alchimie qui a joué à ce moment-là reste toujours mystérieuse à mes yeux, mais elle a fonctionné. Seul le résultat compte. Le soir, nous avons dîné à la petite brasserie de notre rue. Il s'était lavé et sentait bon. Ma mère aussi sentait bon. Elle avait mis son parfum de fête, celui qu'elle gardait pour les grandes occasions. Il habitait à cinquante mètres de chez nous, dans un immeuble voisin, de l'autre côté de la rue. En se penchant un peu à notre fenêtre, on pouvait voir la sienne. Ils se sont rendus compte au fil de la soirée qu'ils partageaient quelques centres d'intérêts importants, même s'ils étaient aux antipodes pour d'autres choses. J'étais un peu dépassée par la discussion et surtout, omnubilée par mes frites maison que je trempais consciencieusement dans le mélange ketchup-mayonnaise que je m'étais constitué dans un coin de l'assiette, pour mon plus grand bonheur. Ça n'arrivait jamais. Maman ne voulait pas. C'était l'un ou l'autre, mais pas les deux. D'ailleurs, la discussion entre eux à ce sujet avait occupé un bon bout du début du repas. Je croyais innocemment que, comme ils nous invitaient, j'aurais le droit cette fois-ci de faire ce que mes copains me décrivaient quand ils allaient manger au McDo du coin. Non, Nicolas, tu choisis entre la mayonnaise ou le ketchup, je te l'ai déjà dit. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'ils mélangent les deux ? Parce que ça fait trop et puis il faut apprendre à choisir dans la vie. Avez-vous seulement goûté un jour ce que ça donne ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas m'autoriser quelque chose que j'interdis à mon fils. C'est tout à votre honneur. Mais pourquoi l'interdire ? Je vous l'ai dit, ça fait trop. Et alors ? Et s'il ne finit pas ? Et alors ? Il l'avait cuisiné un moment, j'avais même compté le nombre de « et alors » qu'il avait enchaîné jusqu'à la faire réaliser qu'elle n'avait aucun argument vraiment valable. Elle avait fini par m'y autoriser, en souriant bizarrement comme si ça lui faisait mal d'admettre, et puis Alain l'avait incité à tremper une frite dans le mélange interdit. Elle avait aimé. Je crois que c'est là qu'elle a lâché sa planche en bois, sans mourir évidemment. Ma vie a changé grâce à ce morceau de baguette et la sienne grâce à un mélange de ketchup mayo. Le destin tient parfois à peu de choses. Il tient surtout à la présence de cet homme dans la suite de notre vie. Un radeau pour elle et un père pour moi. Avec une éducation simple, mais souple, et beaucoup de discussions entre eux sur ce qui était bon pour moi ou pas. « Apprends-lui le discernement, pas la méfiance en tout » était la phrase qui revenait le plus souvent. Ma mère craignait tellement qu'il m'arrive quelque chose. J'ai poussé droit. La hauteur n'a pas beaucoup d'importance. Après tout, la vision peut être jolie, quel que soit le niveau de l'échelle sur lequel on se trouve. Tout dépend de ce qu'on regarde. Du premier barreau, on peut quand même regarder le ciel en levant la tête. J'ai surtout vu ma mère se détendre dans la vie à compter de ce jour. Les suivants, elle résistait pour la forme parce qu'elle voyait encore sa planche en bois flotter non loin d'elle. Elle a lâché quand même. Elle s'est éloignée. C'était très courageux de sa part. La résistance a opéré quelques semaines. Elle ne voulait pas passer pour une femme facile, mais je voyais bien qu'elle souriait en refermant la porte après qu'il soit venu déposer un bouquet et une vieillé noiserie pour moi ou quand son répondeur clignotait d'un message nouveau. Durant nos balades, lui et moi, dans Paris, qu'il m'a fait découvrir longuement, ma mère prenait du temps pour elle, ce qu'elle n'avait quasiment jamais fait depuis sept ans. Et puis, il y avait cette sagesse qui lui permettait de tout relativiser pour ne gérer comme grave que ce qu'il l'était vraiment. De mettre le futile au premier plan quand il était doux de s'attarder sur les petits plaisirs. Le travail était titanesque avec ma mère, qui semblait trouver que tout était grave et qui ne donnait jamais aux choses futiles le mérite pour que l'on s'y attarde. Mais, persévérant et magnanime, il a fini par la contaminer de cette sagesse-là. Il a aussi su prendre soin d'elle, certainement le plus important, ne plus se sentir seul pour faire face, seul tout court, apprendre à nager même en eau vive, puis apprendre à lâcher la main de son fils pour qu'il nage seul, même sans aller haut tant qu'il y allait droit, et puis même sans aller droit tant qu'il y allait tout court, grâce à un morceau de pain, donc, et au hasard de la vie. Si ce jour-là, je n'avais pas eu le ventre creux au point d'en pleurer devant la boucherie parce que le réveil n'avait pas sonné. Et si cet homme ne s'était pas arrêté, préférant passer son chemin en silence pour éviter de se tartiner de la peine humaine sur le cœur. Et si nous ne l'avions pas croisé ensuite le soir même, et si, et si, et si, ma vie serait autre, évidemment, peut-être mieux, peut-être moins bien. Mais dans celle-ci, le pain a une saveur toute particulière. Cet homme aussi. Et c'est lui qui a tartiné une bonne couche de générosité sur mon cœur à moi. Depuis, il m'arrive souvent de repenser à cette première rencontre, quand, dans la vie, j'ai quelque chose qu'un autre n'a pas, et que je réfléchis à la façon dont je pourrais partager pour qu'il arrête de pleurer, au propre ou au figuré. Ce matin, je suis partie faire mon footing sans manger. C'est ridicule, mais quand je suis contrarié, je ne réfléchis à rien d'autre qu'à la raison de ma contrariété. Et la solution ultime pour l'oublier, courir, vite, longtemps, à ne réfléchir qu'à ma respiration, et à la longueur de mes foulées. Très efficace, mais mieux vaut l'ester l'estomac de quelques calories. J'avais ce spleen du trentenaire qui voit ses amis s'installer dans une vie familiale et parentale, avec beaucoup de bonheur, et qui prend conscience qu'il n'a toujours pas trouvé l'âme sœur pour en faire de même. Les quelques expériences féminines passées s'étaient achevées de manière désastreuse, quand je prenais conscience que la personne avec qui j'essayais de partager un morceau de vie ne partageait pas grand-chose d'autre avec moi. Surtout pas les valeurs que mon enfance avait imprimées en moi. Elles étaient tellement profondes et ancrées qu'il m'était difficile d'en abandonner certaines par concession. Au bout d'une heure de course, je me suis sentie apaisée, vraiment apaisée. Tellement bien qu'un voile blanc m'est apparu. Ce n'était pas un voile, mais une étendue de coton dans laquelle je suis tombée délicatement. J'ai repris connaissance avec une douleur vive sur la joue, et le visage d'une jeune femme dans mon champ de vision, qui redevenait net progressivement. Le coton m'appelait encore, mais une deuxième douleur vive sur l'autre joue a fini de me ramener à la réalité. Je ne comprenais pas comment une aussi jolie fille était capable de me frapper ainsi, et surtout ce que je lui avais fait pour mériter ce traitement. Elle m'a alors aidée à redresser ma tête et a installé son gilet plié en quatre sous ma nuque. Ça va mieux ? Ça allait mal ? Plutôt, oui. Vous êtes tombée en faisant votre footing ? J'ai eu du mal à vous réveiller. J'ai mal aux joues. Je suis peut-être allée un peu fort. Excusez-moi, pourquoi je suis tombée ? Je ne sais pas. Vous avez mangé ce matin ? Je ne suis pas sûre. Alors ça doit être une hypoglycémie. Vu votre état, vous devez courir depuis un moment. J'ai alors pris conscience de l'image corporelle que j'étais en train d'offrir à la femme qui me tenait la main. J'ai instantanément ressenti le besoin de disparaître sous le gravier ou de me lever et partir en courant. Mais je n'avais aucune force capable de relever ce défi. Je me suis revue plus de vingt ans en arrière quand l'homme au pin s'est arrêté sur ce banc, dégoulinant de sueur et dégageant une odeur âcre, et pourtant on connaît la suite. Mais quand même. Vous habitez loin ? Non, à deux rues d'ici. Vous arrivez à vous lever ? Ça tourne, je crois. Je ne savais pas si mes vertiges étaient la conséquence de l'hypoglycémie, de l'incommensurable gêne lié au physique que j'offrais au regard de la demoiselle ou à ses yeux tout court. Peut-être les trois. Sûrement. Et puis elle a effleuré mes genoux pour voir si les plaies sanguinolentes étaient profondes. Vous saignez un peu, je crois que ce n'est pas bien grave. J'aimerais pouvoir me lever, mais je n'ai aucune énergie. Vous êtes diabétique pour faire un malaise pareil ? Non. Mais je me souviens maintenant être parti le ventre vide. Ça, ce n'est pas un peu idiot ? Si, mais j'étais contrarié. Et alors ? Alors rien, c'est idiot. Excusez-moi pour la gêne occasionnée. Je crois aussi que votre gilet n'en sortira pas indemne. Vous êtes allongée sur les graviers d'une allée du parc Monceau, à 8h un dimanche matin, après un malaise, et vous pensez à mon gilet. Je me sens bête et vulnérable. J'essaye de compenser avec un peu de politesse. C'est un gilet à toute épreuve, et même s'il ne s'en remet pas, il n'a pas beaucoup d'importance. Vous voudriez dîner avec moi ce soir ? Vous ne perdez pas le Nord ? Si, justement, ma boussole tourne dans tous les sens. Alors, stabilisez-la, et on en reparle. Vous êtes peut-être dans un état second, au point de ne pas vous rendre compte de ce que vous dites. Ah, qui sait ? Vous croyez ? Non, mais je ne vais pas dire oui du premier coup. J'ai des principes, moi, monsieur, a-t-elle ajouté en souriant, avec une pointe d'ironie. Alors, c'est d'accord pour le dîner ? Je l'ai vue rapprocher son sac abandonné derrière elle, et sortir de celui-ci une baguette de pain. Casser un gros morceau, et me le tendre en souriant. Je crois qu'il vous faut d'abord quelques forces pour vous relever. Si vous y arrivez, ce sera oui pour le dîner. Je l'ai saisi, j'ai croqué dedans, en fermant les yeux. J'ai savouré le goût subtil du partage qu'il dégageait. Rassemblé mes souvenirs d'enfance, revus dans ses moindres détails la scène devant la boucherie, et ce regard bleu foncé qui me tendait la main ce jour-là. J'ai compris que le destin œuvrait une génération après, et qu'une douce alchimie flottait dans l'air environnant. J'ai réalisé qu'ainsi, allongée sur les graviers, j'étais tout en bas de l'échelle, mais que je regardais vers le ciel, et j'ai eu envie qu'elle soit la femme de ma vie. pour un petit morceau de pain. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada